Et bonjour internotatrice et internotateurs ici Gaëlle Dan pour les jeux du cygne je vais aujourd'hui vous présenter encore un nouveau jeu et encore un nouveau jeu fat complexe mais drôlement en tout cas de ce que j'en ai vu parce que c'est vraiment très fat ce jeu c'est terra invicta c'est un jeu qui encore en early access il est développé par les gens qui ont fait le long war mode le mode long war pardon pour xcom c'est des grands malades qui ont repensé intégralement le jeu xcom qui ont ajouté des trucs de dingue et qui enfin bon si vous connaissez pas le mode long war je vais pas vous en parler ici mais c'est enfin voilà c'est vraiment au départ c'est une bande de modeurs dépassionnés et puis un jour ils se sont dit tiens et si on se faisait notre propre jeu sur un peu la thématique même complètement la même thématique on va en reparler tout de suite et voilà et donc ils se sont lancés là dedans ça fait des années qu'ils se sont lancés sur ce projet et puis bah il ya déjà un certain nombre de plusieurs mois je sais plus exactement combien ils ont sorti le jeu en early access je crois qu'ils avaient fait auparavant un financement participe partie participatif qui avait je crois assez bien fonctionné ils sont aujourd'hui édité par hooded horse c'est c'est un éditeur que j'aime beaucoup ils ont fait enfin ils édite plutôt plein plein de super jeux j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur sur discorde il ya clan folk il ya against against the storm que que le signe a à couvert voilà et puis il y en a encore d'autres il ya old world dont on vous parlera peut-être un de ces jours xenonautes enfin voilà que que du bon et voilà donc quand on a des bons modeurs qui se lance dans un projet énorme mais enfin voilà il ya une vraie ambition et qui sont soutenus par un éditeur de qualité et ben ça donne quelque chose qui est qui est vraiment intéressant docteur invicta alors que comme style je dis xcom et europa universalis ont un bébé alors c'est xcom pour pour la thématique vous allez vous allez voir on est un peu sur la même idée en moins violent que xcom 1 il ya des aliens qui débarquent dans le système solaire et ça chamboule totalement le les mentalités sur terre ils sont moins agressifs que dans xcom 1 moins immédiatement agressif en tout cas et voilà ça c'est c'est pour le pitch global et la question un peu c'est comment les humains de sur terre vont réagir à l'arrivée de ces aliens qui sont quand même pas hyper sympathique clairement ils montrent que ils n'ont pas prévu juste de faire à miami ils ont prévu quand même que la terre ça allait leur servir un peu de base arrière j'en connais pas beaucoup du pitch parce que salaire je vous fais c'est vraiment il ya beaucoup beaucoup de choses dedans mais voilà c'est un peu simple et ensuite donc effectivement il ya alors il ya un petit côté europe à universalis dans la mesure où on va gérer la planète d'une certaine façon alors on va pas gérer un pays comme d'europa universalis on va pas l'objectif ça va pas être de blober et de et de se faire de quoi que au bout d'un certain temps un peu non le l'objectif ça va être on va contrôler une faction il ya cette faction si je me plante pas qui veulent réagir enfin voilà qu'ils vont réagir de façon différente à l'arrivée des aliens et voilà on va choisir l'une de ces factions et puis par le biais d'agents à l'image un peu de de l'homme des agences gouvernementales sauf que là en l'occurrence c'est pas gouvernemental et bien on va prendre le contrôle de pays mettre des bâtons dans les roues des autres factions de rechercher des technologies etc etc voilà donc on est très très éloigné d'un europa universalis mais vous allez voir que sur la carte voilà on a la carte du monde et on va interagir sur la carte avec différentes régions c'est pour ça que ça me fait un peu penser à l'europa universalis de ce point de vue là donc c'est un jeu qu'on peut trouver sur steam ou sur gog c'est un jeu qui coûte pas loin de 40 euros qui n'est pas utilisé par contrôleur il ya une traduction française qui est une traduction officielle mais qui est encore incomplète le jeu je l'ai dit tout à l'heure est en early access ils ajoutent très régulièrement des choses ils modifient etc donc les traducteurs essayent de suivre le rythme j'ai l'impression que je pense que c'est pas une très grosse team vu comme vu comme ils le disent mais je vais je vais mais je vais passer là c'est un jeu solo je vais revenir sur la traduction je vais je vais passer sur la page principale du jeu voilà donc il ya un petit un petit paragraphe qui indique que les traductions dans les autres langues l'anglais sont en cours de relecture pas les traducteurs supplémentaires et testé dans le jeu comme c'est voilà c'est une version anticipée qui contiendra des fautes de grammaire voilà ils s'excusent ils disent nous nous efforçons de résoudre ce problème au plus vite mais vu que terra invicta contient une quantité de textes équivalente à plusieurs romans il nous faudra un certain temps pour tout corriger voilà on sait c'est pas parfait mais on s'excuse et on fait au mieux voilà donc comme je disais je suis très 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 loin d'avoir tout exploré dans ce jeu j'ai regardé quelques vidéos de gens qui ont bien bien creusé moi mon objectif c'est de vous présenter un peu ce qu'on peut vous proposer ici avec à partir de ce que je sais de ce que j'ai vu de ce que j'ai compris donc on peut faire une nouvelle partie dans une nouvelle partie excuse moi j'ai dû me tromper dans ma phrase à cause d'un appel donc je sais plus que j'ai oui voilà donc on est sur les différentes options de nouvelles parties donc pour l'instant il n'y a qu'un seul scénario il y en aura sans doute d'autres plus tard encore une fois c'est l'urly access on peut avoir un système solaire plus ou moins complet si on veut faciliter un peu la gestion il ya huit factions pas sept je sais pourquoi j'ai dit voilà mais on peut réduire le nombre de factions manifestement j'ai jamais essayé donc les huit factions à la résistance l'humanité l'initiative les serviteurs le protectorat l'académie le projet exode 1 2 3 4 5 6 7 non ça fait 7 qui m'embête 1 2 3 4 5 6 7 oui ça fait bien 7 bon je sais pas pourquoi il 18 voilà donc là il ya sur le système complet il ya 350 objets sélect célestes c'est voilà c'est un peu lourd en termes de votre processeur il prend un peu cher il ya des options additionnelles voilà on peut changer changer le nom il ya un petit pitch des différentes factions donc la résistance son objectif sera de protéger l'humanité en résistant à l'invasion en extraterrestre l'humanité ce sera éradiquer les extraterrestres et tous ceux qui les soutiennent c'est à des biseaux d'ours l'initiative profiter de l'arrivée des extraterrestres pour gagner en puissance les serviteurs soutenir les extraterrestres par tous les moyens nécessaires disent que c'est facile le protectorat protéger l'humanité en apaisant les extraterrestres l'académie convoquer convainquer par dans les extraterrestres que nous sommes égaux c'est un scénario qui considère comme difficile et le projet exode qui va vous amener à essayer d'échapper aux extraterrestres en envoyant les humains sur d'autres planètes voilà avec un niveau de difficulté et un un tutoriel si vous prenez la résistance alors j'ai moi la partie que j'ai commencé à attester c'est avec la résistance avec le tuto je vais en essayer un autre par exemple l'initiative profiter l'arrivée des extraterrestres pour gagner en puissance je sais pas trop ce que ça va donner mais cette façon je vais je vais pas pouvoir rentrer en détail dans le jeu parce que comme je vous dis c'est vraiment dense je vais commencer je vais couper le chargement parce qu'il est assez long et je vous reprends juste après le temps nous nous savons que nous n'avons pas de la vie comme le sun passait dans un universément sans doute nous avons vu une possibilité de une possibilité et des autres un danger existentielle les astronomers ont appris que le bruit sur le soleil n'était pas un phénomène naturellement nous ne l'avons vraiment pas croissait jusqu'à l'étr'une cgérée et qu'il a brûlé dans une région remote La région de la région, leaving only wreckage and uncertainty. Dans notre ignorance, nous avons fracturé, taking refuge dans nos plus primal émotions. Each of us saw ce que nous voulions voir. Le survivre de la meilleure, c'est toujours le jeu. Si tu es battu ton adversaire avec un roc ou un couteau, tu dois être viscous pour être le top dog. Parce que quand tu es travaillé pour tout et que tu es battu pour tout ce que tu as, rien ne t'a satisfait, excepté tout. L'épave est irrécupérable et nous pensons qu'une forme de vie extraterrestre s'est échappée dans la campagne environnante. Voilà, comme ce n'est pas un let's play, je ne vais pas... Voilà, je préconise l'envoi d'un conseiller, un enquêté sur le site du crash. Dans la région de Johannesburg, le plus tôt possible, nous utiliserons nos autres conseillers pour gagner de l'influence auprès des nations susceptibles de contribuer à notre cause. Par le biais de ressources, vous pouvez consulter nos objectifs à tout moment, en cliquant sur le symbole de votre faction, donc en supérieure gauche de votre écran. Voilà, donc on a un premier objectif, examiner le signe du crash de l'extraterrestre. Comme je disais, ce n'est pas un let's play, donc je ne vais pas tout lire non plus. Voilà, alors, comment est-ce que ça se présente ? Ça, c'est notre bonne vieille terre, avec... qui apparaissent des armées. Des armées, il n'y en a pas partout. Alors, on est en 1er octobre 2022, on constate que la Russie est en guerre contre l'Ukraine, donc la situation est géopolitiquement celle du 1er octobre 2022, avec des raccourcis, par exemple, vous avez le Benelux, c'est... Voilà, typiquement, l'Allemagne... Voilà, certains pays sont coupés en plusieurs régions. Vous avez les Etats-Unis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... De toute façon, c'est facile. 13 régions, oui, parce qu'il y a les îles aussi. Voilà, la Russie, c'est plein beaucoup. Donc, vous avez la planète Terre, avec des conseillers. Donc, des conseillers, ça, c'est les deux nôtres. On a notre icône qui veut dire qui en est. Et puis, si je dézoome, on voit les pays qui disparaissent, et puis on voit la Lune. On voit, on recule, on recule, on recule, on recule, les autres planètes, etc., etc. Et voilà. Quand je vous dis que c'est gros, c'est pas gros, c'est juste énorme. On joue vraiment dans le système solaire. Alors, bien entendu, la Terre, c'est le point focal. Surtout, j'ai cru comprendre en début de partie. Mais, bon, disons que c'est ça qui va nous permettre de lancer les choses. Ensuite, on va s'installer, petit à petit, d'abord sur la Lune, puis ensuite sur Mars, puis ensuite dans la ceinture d'astéroïdes, etc., sur Jupiter. Et on va devoir, au bout d'un certain temps, construire des flottes de vaisseaux pour lutter contre les vilains extraterrestres ou alors essayer de s'allier à eux. Voilà. Donc, on a des raccourcis. Là, ça nous permet d'aller directement sur la Terre. Là, une vue du système solaire un peu globale. On a des conseillers. Donc, des conseillers. On en a, pour l'instant, deux. Alain Bouch, Covadonga Prat, un Français et une Espagnole. On va pouvoir en recruter. Alors, pour recruter, eh bien, ça va nous coter une certaine quantité d'influence, qui est une des ressources que l'on va manipuler. Donc, typiquement, là, pour l'instant, je suis censé pouvoir en recruter deux. Mais je ne peux, dans l'immédiat, en recruter qu'un seul. Il va falloir que j'attende un peu d'en gagner. Alors, j'ai peu de choix, ce qui n'est pas génial. Le choix qu'on va faire va avoir des conséquences sur nos activités possibles par la suite. puisque tous les conseillers, bien entendu, ne se valent pas. Là, typiquement, j'ai un scientifique et un magna. Une magna. Donc, le scientifique, il peut conseiller, analyser l'activité extraterrestre, contrôler les nations, les biens spatiaux, faire du sabotage de projet ou du vol de projet. Et puis, tous les personnages peuvent faire ces six actions. Vous avez le petit nombre qui apparaît à côté, c'est le nombre de vos personnages qui peuvent faire la dite action, l'action en question. Voilà. Sachant que le 1, c'est entre autres lui. Enfin, c'est lui. Voilà. La magna, elle, elle peut faire, en plus, la prise de contrôle hostile, elle peut purger et défendre les intérêts. Chacun de nos espions... Alors, je commence par nos agents parce que c'est vraiment le point central, c'est ce que l'on joue au départ. Chacun de nos agents, ils ont un certain nombre d'attributs. Persuasion, investigation, espionnage, commandement, administration, science, sécurité, loyauté, alors qui est apparente pour l'instant. Ces valeurs sont comprises de 0 à 25. Vous voyez, quand je survole, j'ai tout le type qui est partiellement en français et partiellement en anglais. quand je vous disais que ce n'était pas totalement traduit, donc typiquement, le magna est très fort en administration, mais alors que, sans surprise, le scientifique va être très fort en science, de même en investigation. Ensuite, chacun de vos personnages a des ressources qu'il apporte tous les mois. Alors, sachant que les ressources en question, je reviendrai tout à l'heure, le petit nombre qui est indiqué à côté, c'est un bénéfice journalier. Donc, argent, influence, opération, recherche, propulsion, contrôle de mission et projet d'ingénierie. Il y a juste le projet d'ingénierie que je n'ai pas trop compris ce que c'était. Chacun de vos personnages a des traits, des pensiers, des pensières. Damon Link, c'est en anglais, qui attend beaucoup de choses. Exigeant, on va dire. Prospère, connecté, optimiste, impérissable, oligarque, réseau des bas fonds. Vous allez pouvoir augmenter ses caractéristiques, augmenter, gagner des traits ou en enlever ceux qui vous posent problème avec de l'expérience, donc au fur et à mesure que vous réussirez des missions. Vous pouvez le renvoyer, le personnaliser si vous voulez changer sa tête. Et puis, vous allez pouvoir lui attribuer des organisations. Il va falloir les acheter. Le coût est indiqué en dessous. Vous voyez, il y a besoin de plein d'influence pour les acheter ou bien de l'or et des influences, enfin de l'argent et de l'influence. Parfois même, il y en aura qui nécessiteront, j'ai vu, des points d'opération. Ces organisations vont vous apporter des revenus, ils vont vous apporter des gains de caractéristiques, ils vont vous permettre, vous voulez par exemple mission attribuée attaquer la cible extraterrestre extrait un conseiller, donc des missions supplémentaires possibles. Voilà, ils vont vous apporter plein de choses mais vous n'allez pas pouvoir en avoir une infinité. Ça va dépendre d'autres caractéristiques d'administration. Je peux avoir neuf ces personnages-là pour avoir au maximum pour l'instant neuf étoiles d'administration. Bien entendu, les organisations les plus puissantes nécessitent plus d'étoiles. La DGSE française. Là encore, on est dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est vos personnages. Je vais recruter un pour avoir... Non, je ne vais même pas le faire pour avoir plus de possibilités puisqu'on est sur la découverte du jeu. Donc ça c'est votre réseau, votre conseil. Bien entendu, derrière le conseil, derrière le conseiller, il n'est pas tout seul, il a lui-même toute une organisation derrière lui, des petites mains qui vont faire son boulot. vous avez les nations. Les nations, elles vont fournir un certain nombre, elles ont plein de paramètres. Elles ont des points de contrôle, elles vont apprécier plus ou moins ma faction. Je vois que l'Iran, par exemple, est la faction la plus appréciée. Je le vois ici, la faction la plus appréciée en Iran, en Afghanistan, en Haute-Guinée, au Soudan, etc. Et puis, par contre, si je vais en Inde, la faction la plus appréciée, c'est l'académie. C'est le petit symbole de l'académie. Chaque pays va avoir un certain nombre de ressources. On trouve certaines qu'on a déjà vues, l'argent, les propulsions, les contrôles de missions, la science, je n'en ai pas parlé, bien entendu. Plus vous avez de science, plus vous allez pouvoir progresser. Et puis, il y a un certain nombre de paramètres. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Oui, c'est le type de gouvernement. Vous avez la démocratie complète jusqu'à la dictature en Soudan du Sud qui est totalement totalitaire. Vous allez avoir également, ça c'est le niveau d'éducation, le niveau de cohésion. Si votre pays est uni ou s'il ne l'est pas, pour référence, on va avoir des pays comme la Corée du Nord qui est très unie, très unie, monolithique, comme on dit, ou le Turkménistan, l'Arabie Saoudite, etc. Et puis, des pays qui sont beaucoup moins unis comme la Somalie où tout le monde se te sort dans les pattes. Je ne sais pas pourquoi il me l'a fermé, je ne vais pas demander. Vous allez avoir également un niveau d'inégalité entre les riches et les pauvres, un niveau d'agitation, par le nombre d'armées. Bien entendu, le pays qui a le plus d'armées, c'est les Etats-Unis. Vous avez un niveau de technologie militaire qui va permettre de savoir en gros, quelles sont les armées les plus fortes. La France est numéro 2, Cocorico, avec les Etats-Unis, Israël et le Japon. Et vous avez le type de relation. Donc là, oui, c'est dans deux pays qui sont en guerre. Voilà. C'est une présentation des pays. Alors, je vais maintenant aller, prenant la France, restons dans Cocorico. Si je clique sur un pays, je vais avoir un certain nombre d'informations. Ben, c'était sur la région. Donc, les points de contrôle, ça, c'est hyper important. Ça va être à quel point est-ce que vous contrôlez le pays ? Vos premières institutions, ça va être de choisir une cible et de faire en sorte de contrôler un maximum de points de contrôle. Sachant que l'objectif est d'avoir le point, le dernier point. Alors, certains pays n'en ont qu'un seul. Si je prends des petits pays, un pays comme le Niger, il n'a qu'un seul point, c'est directement l'exécutif. Voilà. Là, c'est l'Elysée. Comme votre faction contrôle le dernier point, vous contrôlez le président de la République. C'est votre marionnette en quelque sorte. Plein d'informations sur une vue d'ensemble, le développement, ce que vous avez ici, c'est les points d'investissement mensuels. combien de points est-ce que vous allouez à votre développement ? Je reviendrai après. Militaire, population. Et vous avez ici le nombre d'armées et leur position. Je l'ai ensuite sur les priorités. Quels sont les conseillers qui sont sur place ? Et le type de relations alliées, rivaux ou en guerre ? Alors, les priorités, ça, c'est un truc qui est hyper complexe. Très sincèrement, je pense que c'est vraiment le truc à maîtriser. Donc, quand on détient des points de contrôle, vous voyez qu'il y en a autant ici et là, on va pouvoir allouer, en gros, l'allocation du budget vers l'économie, le bien-être, le savoir, l'unité, le militaire, le butin, c'est-à-dire, en gros, à quel point les élites se servent dans les poches de l'État, financement, la propulsion, le contrôle de mission, bâtir une armée ou le développement des armes nucléaires. Vous allez pouvoir attribuer des points dans chacun de ces domaines, au maximum 3, vous allez pouvoir les répartir quand vous contrôlerez des points de contrôle. Voilà pour les nations, donc c'est ce que vous allez commencer à contrôler. Les habitats, alors vous avez l'ISS, l'ISS qui est actuellement contrôlée par l'Académie, et puis les Chinois qui est une station orbitale chinoise qui est contrôlée par l'Exode. Voilà, vous allez pouvoir construire au fur et à mesure d'abord des stations spatiales, puis ensuite des bases sur la Lune, sur Mars, etc. Donc je ne vais pas pouvoir vous en parler en détail, mais ça me donne une idée. Vous allez pouvoir construire des vaisseaux et une flotte. Voilà, on reste, donc là pour l'instant, bien entendu, il n'y a rien. construction de vaisseaux, on ne peut rien construire, donc je ne peux pas vous en parler plus en détail, mais voilà, vous allez pouvoir construire, vous allez rechercher d'abord des pièces, puis vous allez construire vos vaisseaux en fonction de ce que vous avez recherché. La recherche, justement, elle est composée en deux parties. Il y a une recherche globale, alors ces recherches-là sont traitées par l'ensemble des factions. Voilà, ça c'est nous et puis ça c'est les autres. On va pouvoir attribuer des points, en fait c'est une répartition du pourcentage, et là il y a quatre points d'allumés, donc trois points ici, un point là, donc c'est-à-dire que 75% de nos 1,7 points de recherche vont aller vers nous ne sommes pas seuls, et 25% de nos 1,7 points de recherche, ce qui fait 0,401 par jour, vont aller vers recherche sur le bien public. Voilà, on peut désactiver. Ces projets d'ingénierie du conseil, ça ce sont des projets que vous allez développer uniquement vous, qui vont vous apporter à vous des bénéfices, mais pas à tout le monde. Ces projets sont globaux et vont apporter des bénéfices à tout le monde. Cela, c'est uniquement pour votre faction. Vous allez pouvoir en voler d'ailleurs aux autres factions. Alors, vous allez voir l'arbre des technologies. Là, il a l'air déjà plutôt costaud. Tac, 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 il y a quand même deux, trois trucs dedans, avec des liens qui sont dans tous les sens. Et le plus drôle, c'est afficher tout l'arbre. Très sincèrement, je ne suis même pas sûr d'avoir. Ah si, là, il y a en plus les projets technologiques. Ce n'est pas que les projets de chacun. Ce qui est en bleu, en gros, c'est les projets propres à chaque faction. Et ce qui est en rouge, c'est les projets globaux. Ce qui est en vert, c'est ce qu'on a déjà développé nous-mêmes. Voilà. Tout ça, c'est tout ce que vous pourrez rechercher. C'est juste absolument énorme. Tropuster, Firestar. Voilà. Donc, vous allez pouvoir rechercher les choses, faire développer. Et puis, en même temps, vous ferez des recherches, ça développera également votre histoire. Et ça, c'est assez intéressant parce que j'imagine qu'il y a une partie de l'histoire qui est commune à chaque faction. Et puis, comme les objectifs de chaque faction ne sont pas les mêmes, j'imagine qu'il y a un certain nombre de choses qui vont changer par rapport à ce que moi j'ai déjà pu faire sur la faction La Résistance. Chaque faction a une catégorie sur laquelle vous aurez plus ou moins de bénéfices. Et on le voit pour l'instant, je n'ai pas grand-chose en termes de projet maison. je ne peux pas faire grand-chose si je veux voir. je retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est les recherches. Et puis, on a enfin le niveau de renseignement. Donc, on a les six autres factions plus la note, ça fait sept. Ce que font les extraterrestres. Donc là, actuellement, on a un certain nombre d'événements qui sont répertoriés ici. Au niveau du monde, on voit, ça peut permettre de voir les grandes informations. C'est bientôt quasiment 8 milliards d'habitants. Au niveau du système solaire, même chose. Donc, les différents astres avec ce que c'est, ce qu'on peut miner, autour de quelle orbite c'est et à quelle distance, la dimension de chacun des astres, le nombre d'habitats qu'on peut mettre dessus, le nombre de bases en quelque sorte. On peut mettre 16 bases sur Mars. Et puis, ça, c'est les cinq ressources. Alors, je n'en ai pas parlé. Les cinq ressources qu'on va pouvoir extraire dans le système solaire et qui seront nécessaires au développement de nos vaisseaux, de nos bases, etc. Donc, il y a de l'eau, des produits explosifs. Ça, c'est des matériaux de base, matériaux nobles et des matériaux fissiles. Voilà. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Si vous avez une question, je veux bien ne pas y répondre aussi. Voilà. On peut filtrer avec ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire rien. Pour nous. Voilà. Et puis, planificateur de transfert, pour terminer, qui va vous permettre de faire différentes opérations. Je n'ai pas encore l'occasion de m'en servir, donc je ne pourrais pas vous en parler plus que ça. Pour terminer, au niveau de l'interface, on a de ce côté-là les éléments connus, donc pour l'instant, pas grand-chose. Les éléments maîtrisés, pardon. Et puis en bas, un petit rappel des différents de vos conséquences. Dernière chose dont je ne vais pas parler, c'est ce truc-là. Alors en fait, ça va être le nombre de points de contrôle qu'on va pouvoir maîtriser. Certains sont plus ou moins chers, ça dépend de l'économie du pays. Donc je vais faire... Oui, je vais faire quelques affectations pour vous montrer. Alors, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais inspecter ici, je vais analyser l'activité extraterrestre. Il prend l'avion. Bonjour, l'empreinte carbone. Donc voilà, il va sur... Là où il y a eu du grabuge et puis il va étudier. Et puis, Kavadonga, elle, je vais essayer de lui faire contrôler justement une région. Alors, on va aller chercher une région intéressante qui est plutôt riche. Plutôt riche et... qui nous aime bien, on m'avait dit tout à l'heure. plus votre influence est grande. Je peux aller en Iran, par exemple, et on va 7,1 d'investissement. Pour la catégoriser... Ah non, je peux aller en Allemagne. Les Allemands, ils m'aiment bien. Hop, allons en Allemagne. Donc logiquement, si je fais ça et que je vais chercher... Je peux... Il y a différentes façons de faire. Hop, je peux dire... Ah ben non, c'est tout pourri. d'aide à l'économie, soutien populaire, oligarque. Oui, c'est vraiment tout pourri. Vache. Israël, 20%. Hop. Oui, alors, on peut voir tout simplement ici. Alors, l'une des possibilités, ça peut être de commencer à contrôler les pays limitrophes pour ensuite aller chercher les pays qui nous intéresseraient. Voilà, donc si je me dis que je veux aller en Allemagne parce qu'il m'aime bien déjà, je vais pouvoir, par exemple, aller installer au Danemark et je vais pouvoir dépenser des ressources, donc là, de l'influence en l'occurrence, pour augmenter mes chances de succès. donc il y a un certain nombre de paramètres qui vont faire que j'ai plus ou moins de chance. C'est le niveau de persuasion, donc c'est la caractéristique de persuasion qu'a ce personnage-là, qui n'est pas terrible. Le cadre, c'est pas terrible. Le soutien populaire, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si je clique sur le Danemark, hop, on voit qu'il nous aime mais pas trop trop. Il nous aime à 4%, 4% de la population. Donc je tiens. Oligarde, donc ça, c'est un trait de mon personnage qui va avoir une influence. Et plus l'économie est importante, plus c'est difficile d'en prendre le contrôle. L'Allemagne est à moins 16,2. Voilà. Donc je vais pouvoir dépenser 8 points pour me donner 59% de chance. C'est pas génial. Honnêtement. Je confirme mes affectations. Ça reste en pause, ce qui est un peu pénible, mais c'est pas grave. Et donc j'augmente le timer. Pour l'instant, j'ai vraiment pas besoin d'attendre. Et voilà. Alors il y a des événements. On nous dit, essayons de mettre de côté nos différences et d'avancer unies. Ça augmente la cohésion de toutes les nations. Voilà. Que se passe-t-il s'il y a des extraterrestres, mon Dieu ? On fait avancer. Là, on va avoir des petits buffs. Donc on va pouvoir choisir d'augmenter notre revenu d'influence. notre revenu de recherche, notre... Je vais pouvoir gagner 50 points d'opération et augmenter les revenus monétaires. L'influence est vraiment très importante au début. Et même après. Vous voyez, ça a augmenté. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais ça a augmenté directement. Et voilà. Alors ensuite, on va pouvoir se proclamer. Donc le Conseil des Nations Unies n'arrive rien à décider parce que tout le monde est divisé. Et donc, on peut soit rester dans l'ombre et ça nous fait gagner des points pour les opérations. Soit on peut carrément nous faire connaître. ça permet de renforcer l'opinion publique dans le monde entier. Mais du coup, tout le monde nous connaît. Mais ça arrivera tôt ou tard. Soit on peut faire un peu entre les deux pour se donner un peu le temps. Allez. Et là, on voit tout de suite qui a fait le même choix que nous. L'humanité. Ce n'est pas des rigolos d'ailleurs. Il a quand même vraiment une gueule d'amour. Les serviteurs, donc ceux-là, c'est ceux qui veulent impérativement être salviés aux extraterrestres et devenir des serviteurs des extraterrestres. Ils sont plus forts que nous. Donc, qu'ils deviennent nos défenseurs. Au débat, au passage, alors voilà, donc là, ma mission, les missions se déroulent dans un ordre prédéfinien qui est tout le temps le même. La mission de prise de contrôle interviendra après. Donc voilà, là, j'ai réussi, ça me débloque un petit bonus. Voilà, ça m'a fait atteindre un objectif donc j'obtiens immédiatement 20 points d'influence et de la recherche. Hop, voilà, et j'ai un nouvel objectif, rechercher signature extraterrestre. Hop, alors, je crois que c'est ce que je recherche. Non, nous ne sommes pas seuls. Ça va venir. Là, pour l'instant, voilà, j'ai recherché à 31 points là-dessus. Les autres, on en fait beaucoup moins. Voilà, et donc tout à l'heure, vous voyez, j'étais à 59%. Là, comme je me suis déclaré, j'ai un soutien qui est plus grand et du coup, de façon dynamique, il a modifié mes chances de réussite. Voilà, donc nouveau projet de recherche disponible. Hop, je vais changer le projet que je veux et voir ce que c'est que cette signature extraterrestre. Hop, tac. Ah, et pourtant, j'ai raté. Donc, c'est un pourcentage de chance. C'est un peu pénible. Donc, je peux lui dire de recommencer. Bien, désolé, j'ai eu un plantage. Le jeu a planté. Donc, du coup, c'est la même chose que précédemment. Donc, du coup, je n'ai pas obtenu ma position au Danemark. ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... Là, j'ai combien ? J'ai 6% de chance aussi. Je vais essayer de faire... Tac. Voilà, donc j'ai mis les deux en confirmer les affectations. j'ai rencontré la résistance. Voilà. On doit se défendre. Et c'est reparti. Je vais juste vous montrer un peu ce que ça donne quand on commence à contrôler un pays. Voilà. j'ai réussi à Copenhague. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir modifier les priorités. Comme je contrôle ce point-là, je vais pouvoir assigner des petits tics en fonction de là où je veux développer mon pays. Et donc, ça fera selon ce que je veux. Ça va avoir des influences sur ce que va développer le pays. Récupérer en points, récupérer en sous, etc. Alors, j'aimerais quand même vraiment bien que tu finisses par y arriver. Du schnock. Tac. Voilà. On va mettre cette nation à notre côté. Et puis, toi, ils sont pas ouf. Je vais mettre plein de points. C'est totalement non-optimal. C'est vraiment juste pour vous montrer le début de ce qui se passe quand on contrôle un point d'exécutif. Pas grand-chose de plus, d'ailleurs. Voilà. Alors, donc là, je détiens les deux niveaux. Alors, la différence, c'est que, donc déjà, ça va m'apporter 3,5 points d'investissement par mois, 0,34 en financement par mois, des points de contrôle de propulsion, et cetera, parce qu'en fait, on en gagne par le biais de l'Union européenne. Voilà. je peux encore, je peux modifier. Alors, si je veux pas m'emmerder, il y a des... Alors, il y a des... plein de préconçus marxistes. Voilà. On développe économie, bien-être, savoir, unité, c'est tout. Et ça donne ces pourcentages-là, militaristes. C'est tout le contraire. Voilà. Donc, on peut suivre ces modèles-là. Ensuite, comme j'ai pas bien compris encore ce qui était vraiment utile, ce qui était pas, je vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Mais voilà, un peu l'idée initiale. Ce que je vais faire, un peu comme sur ma présentation pour Shadow Empire, je vais faire, je vous ai montré vraiment les grandes bases de très très loin. Et ce que... ce qu'on peut... ce qu'on peut faire en très bon. C'est vraiment... difficile. Voilà. J'ai réussi à prendre un point de contrôle. c'est difficile de se rendre compte vraiment du gameplay du jeu juste comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cet épisode-là. et puis, je ferai un deuxième épisode pas dans la foulée, mais d'ici demain sans doute, qui vous montrera mon autre partie, celle où je suis sur la résistance et où j'ai quand même déjà un peu plus avancé pour vous faire voir ce que ça peut donner quand on est un petit peu plus loin. voilà. C'est difficile de se rendre compte. J'imagine bien que c'est difficile de se rendre compte juste avec ces 40 minutes un peu moins de présentation du jeu, de ce qu'il est possible de faire. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment énorme. Que il y a... les gens qui ont conçu ça sont des gens qui ont vraiment des idées très intéressantes. Bon, il faut... Voilà. Derrière ça, il faut l'absorber. Il faut l'absorber, il faut arriver à comprendre tout ce qu'il y a derrière et c'est loin d'être évident. J'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère que... Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions sur... C'est des choses que vous n'avez pas bien comprises, j'imagine, dans l'immédiat. Voilà, j'essaierai de vous éclairer par écrit et puis, voilà, comme je ferai... Je ne ferai peut-être pas ma deuxième vidéo tout de suite, j'intègrerai peut-être vos questions, ça dépend, je ne sais pas, dans combien de temps est-ce que vous pourrez voir cette vidéo. Voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501